La rétinopathie diabétique La rétinopathie diabétique reste le traitement du diabète. La rétinopathie diabétique représente la cinquième cause de cécité dans le monde et la première cause de cécité dans la population active. Sa prévalence varie principalement en fonction de l'ancienneté du type de diabète, du contrôle glycémique, du contrôle de la tension artérielle et un examen ophtalmologique annuel est recommandé en raison d'abord de la présence et de l'existence d'un traitement très efficace qui est la photocagulation panrétinienne et ensuite parce que la rétinopathie diabétique peut rester pendant très longtemps asymptomatique. Un diabétique peut avoir 10 sur 10 pendant de nombreuses années alors qu'au niveau de la périphérie de sa rétine, il y a une prolifération importante qui menace son avenir visuel. Cette méta-analyse sur la prévalence du diabète qui a intéressé 35 études entre 80 et 2008 avec 23 000 participants et qui avait mis en évidence une prévalence de la rétinopathie diabétique de 34%, la forme proliférante 6, à peu près 7%, l'œdème maculaire à peu près 7% et une menace visuelle grave de 10%. Et il y aurait approximativement 93 millions de personnes dans le monde ayant une rétinopathie diabétique, dont 17 avec une proliférante et 21 millions avec un œdème maculaire. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce tableau-là qui montre qu'il y avait un avant 2000 et un après 2000. Avant 2000, la prévalence de la rétinopathie diabétique était près de 50% alors qu'elle est passée après 2000 à 25%. La proliférante est passée de 10,6% à 3,5%. L'œdème maculaire aussi a baissé et la menace visuelle sérieuse est passée de 15,6% à 5,9%. Et tout ceci n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'on arrive à mieux contrôler la glycémie et la tension artérielle depuis 2000. Et ceci, et ça sera mon premier message, le diabétologue est en première ligne dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Vous faites de l'ophtalmologie sans le savoir puisque vous arrivez à baisser le nombre de malades atteints de rétinopathie diabétique. Alors les principaux facteurs de risque de la rétinopathie diabétique, c'est d'abord la durée du diabète, ensuite le mauvais contrôle glycémique. Il faut savoir qu'une diminution de 1% de l'hémoglobine glycée équivaut à une diminution du risque de rétinopathie diabétique de 40%. Et il faut aussi savoir qu'une diminution de 10 mm de mercure de tension artérielle systolique équivaut à une diminution du risque de progression de la rétinopathie de 35%. Et de perte visuelle à 9 ans de 50%. Vous voyez bien que si on baisse de 10 mm de mercure une tension artérielle, on a 50% moins de risque d'avoir une perte visuelle à long terme. Il y a d'autres facteurs de risque comme la dyslipidémie, la génétique, la grossesse, la buberté et la chirurgie de la cataracte qui peut aggraver une rétinopathie diabétique. Est-ce que, pour être un peu dans le thème d'aujourd'hui, est-ce que la rétinopathie diabétique est un facteur de risque vasculaire ? Il y a des relations étroites entre la micro-angiopathie et les complications cardiovasculaires du diabète. Et en fait, les deux maladies ont des mécanismes communs. Et la micro-angiopathie touche aussi bien les vaisseaux de la rétine que les vaisseaux cardiaques. Et toutes les études montrent que la rétinopathie diabétique est un véritable facteur de risque dans les maladies vasculaires. Alors, très rapidement, tout commence par l'hyperglycémie. Donc, on a une hyperglycémie qui va donner un épicissement de la membrane basale des capillaires rétiniens avec perte d'hépericite. Et là, on va avoir deux possibilités. Ou on va se diriger vers une hyperperméabilité capillaire qui va donner de l'œdème et la baisse visuelle. Ou alors, de l'autre côté, on va avoir une occlusion, à l'inverse, une occlusion des capillaires qui va donner une ischémie rétinienne avec une prolifération, une hémorragie de non-de-vitrée et tous les problèmes qui découlent de la rétinopathie diabétique jusqu'à la perte de la fonction visuelle. Et on voit donc très bien qu'au niveau de la rétinopathie diabétique, il y a deux formes cliniques importantes qu'il faut connaître. D'abord, la rétinopathie diabétique proliférante qui va toucher la périphérie de la rétine, qui va donner une prolifération fibro-vasculaire avec une hémorragie dans le vitré et à terme, si ce n'est pas pris en charge, une perte de la fonction visuelle. Et de l'autre côté, la maculopathie qui est une atteinte du centre seulement, juste la macula, qui va donner un œdème maculaire et qui donnera à terme, si elle n'est pas traitée, une baisse de l'acuité visuelle et non pas une cécité. On aura une baisse de l'acuité visuelle centrale. Et du coup, on va avoir deux parties dans mon exposé. Une première partie sur la proliférante, donc sur la périphérie, et une deuxième partie sur la maculopathie diabétique. Alors tout d'abord, l'exploration de la rétinopathie diabétique proliférante et pré-proliférante, donc de la périphérie, il faut faire des rétinographies de dépistage. On peut faire des angiographies dans certaines situations bien particulières ou on peut faire les deux, surtout à certains stades d'évolution de la maladie. Il n'y a aucun intérêt à faire des angiographies à tout le monde, je vous dis ça, parce que généralement, le diabétologue attend et envoie le malade pour angiographie rétinienne. L'angio a ses indications, on l'a fait juste autour du stade de rétinopathie non proliférante sévère. Sans vouloir compliquer les choses, c'est un stade, c'est vraiment le stade du virage. C'est là où la rétinopathie diabétique peut virer vers les complications. Et il faut connaître la classification, aussi bien, peut-être pas dans les détails, mais il faut connaître les grandes lignes de la classification pour que nous puissions parler le même langage entre ophtalmo et diabétologue. Il faut mettre un nom sur une image, parler le même langage et proposer la bonne attitude. Alors la classification dont je parlerai aujourd'hui, c'est celle de l'Alphédiam, qui est ancienne, mais qui est tout à fait valable et encore utilisée de nos jours. Il faut savoir qu'il y a deux formes, la non proliférante, minime, modérée, sévère, et la proliférante, minime, modérée, sévère et compliquée. Je vais passer les détails de ces proliférantes parce que vous n'aurez pas à les connaître. Par contre, je vais vous inviter à un petit voyage dans le temps d'une rétinopathie diabétique. Tout commence par une non proliférante, minime. Et comme vous voyez ici, on a quelques petits micro-anévrismes en périphérie. Et puis ça va évoluer vers plus de micro-anévrismes un petit peu partout, qu'on voit ici. Et puis avec le temps, ça va devenir une rétinopathie modérée parce qu'on a quelques territoires où il n'y a plus de vaisseaux. On a des territoires ischémiques avec beaucoup plus de micro-anévrismes. Ça va continuer à évoluer. On aura plus de territoires ischémiques encore, mais on est toujours dans une modérée. Et puis, dès qu'on a une certaine surface d'ischémie, vous voyez qu'ici, tout est noir, ischémique. Il n'y a plus de sang qui arrive. Ça devient une sévère, une rétinopathie non proliférante sévère, ce qu'on appelait dans le temps la rétinopathie diabétique pré-proliférante. Et pré-proliférante, ça veut dire qu'on est à la veille de la prolifération et des complications. Et c'est à ce stade-là qu'il faut traiter par photocoagulation en pan-rétinienne. J'y reviendrai. Et puis après la sévère, on passe à la minime. On a une proliférante minime, proliférante cette fois-ci, parce qu'on a un petit néo-vaisseau, tout petit. Et puis, on peut avoir un néo-vaisseau un peu plus grand. Et puis, on peut avoir plusieurs petits néo-vaisseaux. On est toujours dans la minime. Mais dès qu'on a un néo-vaisseau devant la papille, c'est une proliférante modérée, donc plus grave. Comme on peut avoir des vaisseaux d'une certaine taille, on est toujours dans la modérée. Et puis après, ça va évoluer vers la sévère, avec une taille importante du néo-vaisseau pré-papilaire, comme vous le voyez ici. Et puis, on évoluera vers la compliquée. On parle de rétinopathie diabétique proliférante compliquée. Dès qu'on a du sang, ça c'est une petite hémorragie pré-rétinienne. Et on continuera comme ça, pour des formes compliquées, avec de la fibrose. Ça, c'est des arbres fibro-vasculaires. Et puis, vous voyez, cette prolifération ici, sur l'arcade supérieure, c'est que des vaisseaux, des néo-vaisseaux, alors qu'en bas, on est déjà au stade de fibrose. Et c'est les néo-vaisseaux qui donnent la fibrose pour arriver à des formes encore plus graves, où il n'y a que de la fibrose. Et pour finir avec ces formes qu'on appelle les rétinopathies en gueule de loup, où la rétine est complètement couverte par ce tissu fibrosé. Et c'est des formes qu'on ne voit quasiment plus que chez nous, dans notre contexte. Alors, le dépistage de la rétinopathie diabétique, et dans certaines situations, doit se faire tous les deux ans. Quand il n'y a pas de rétinopathie, chez les patients non-insulinodépendants, quand l'équilibre est bon, on n'est pas obligé de voir les malades tous les ans. Et ça, c'est les recommandations de la Haute Autérité de Santé, qui datent de 2010. Dans tous les autres cas, il faut faire un examen annuel. Et il y a des situations, comme la femme enceinte et le jeûne diabétique, où il faut faire des examens beaucoup plus répétés, au moins trimestriels, chez la femme enceinte et dans le postpartum. Parce que, comme vous le savez, la grossesse, comme la puberté, aggrave de façon très importante l'évolution de la rétinopathie diabétique. Alors, le premier examen, quand on a un diabète de type 2, il faut le faire tout de suite, à la découverte. Diabète de type 1-3 ans après le diabète, on n'a jamais de rétinopathie avant. Et chez l'enfant, à partir de 10 ans, il faut sensibiliser le personnel, il faut une bonne coordination entre généralistes, diabétologues et ophtalmo. Le médecin généraliste, le médecin traitant, doit dire à l'ophtalmo quelle est la durée du diabète, l'hémoglobine glycée, la tension artérielle. Et l'ophtalmo doit donner au médecin généraliste le diagnostic, le rythme de dépistage et le délai de surveillance. Sinon, le diabétologue ne peut pas savoir quand est-ce qu'il doit réadresser le patient. Donc, le dépistage par télémédecine est très simple. C'est une machine qui fait deux rétinographies centrales, par les orthoptistes, par les infirmiers ou par les médecins. Et il faut une formation adaptée. Mais c'est un ophtalmo qui, lui, dans son centre, lit les rétinographies et il envoie un compte-rendu au médecin avec des procédures bien particulières. Une classification qui a été faite par la Société française d'ophtalmologie en 2007. Mais tout ça est presque un peu dépassé par l'arrivée de l'intelligence artificielle. On pensait que c'était de la science-fiction, mais on est déjà dedans. une société DeepMind de Google a proposé mi-août 2018, donc il y a quelques mois, quelques semaines, un logiciel qui permet de recommander la bonne décision, donc la décision de référence, dans 50 maladies rétiniennes, dont la rétinopathie diabétique, avec 94% de précision, qui est un taux au moins égal à celui des experts en rétine et non pas des médecins ophtalmologistes. Donc c'est un taux qui est parallèle, superposable à celui des rétinologues. Et la FDA a autorisé en avril 2018 la commercialisation d'un logiciel d'intelligence artificielle qui est capable d'établir seul le diagnostic. Donc il voit les photos, il fait le diagnostic. On n'a plus besoin de quelqu'un qui lit les images derrière. Le logiciel s'appelle IDXDR, qui détecte la rétinopathie, là aussi avec une précision de 90%. Et il ne faut pas rejeter tout ce qui arrive, il ne faut pas considérer l'IA comme une... Il faut la considérer comme une aide au diagnostic et non comme une menace pour la médecine et pour les médecins, et accepter la double lecture homme-machine. Pour l'instant, on sera encore là, pour quelques années, on ne sait pas combien, mais de toute façon, on est là encore pour l'instant. Alors il y avait, je vous montre ceci, c'était il y a deux semaines à Vienne, le congrès européen de rétine. Il n'y a plus un seul congrès où il n'y a pas une ou deux tables rondes sur l'intelligence artificielle avec des choses concrètes. On n'est plus dans la fiction, c'est des choses qui sont rentrées dans les mœurs. Il y avait jusqu'à, il y a quelques mois, cette machine-là, qui faisait des photos du fond d'œil, mais des photos comme les jeux pour enfants. Il y a deux mires, une mire qu'on met sur l'autre, on appuie, donc n'importe qui peut le faire. Et la machine nous disait, référez par... Envoyez au médecin, ne pas envoyez au médecin. Donc ça, on était... Il fallait quand même quelqu'un pour faire la photo. Et bien ça, c'est déjà du passé, parce qu'il y a une société, une start-up hindou américaine qui vient de lancer cette petite merveille qui est en fait un device qui est collé à l'iPhone. Et le malade peut faire tout seul sa rétinographie. Et il a tout de suite la lecture, aller voir le médecin, ne pas aller voir le médecin. En fait, en gros, c'est non proliférante sévère ou absence de non proliférante sévère. Et donc le malade peut s'amuser tous les matins à faire sa photo du fond d'œil, son dépistage rétinien, entre la mesure de la pression artérielle et la prise de sang pour sa glycémie. Alors, comment traiter une rétinopathie diabétique ? Le traitement, c'est la photocagulation panrétinienne. Donc pourquoi j'insiste ? Parce qu'il y a d'autres traitements qui arrivent. Vous avez sûrement entendu parler des injections intravitriennes qui arrivent à grands pas. Il faut remettre les choses dans l'autre contexte. Le traitement, aujourd'hui, en 2018, c'est la photocagulation panrétinienne. Qui est donc le gold standard dans le traitement des rétinopathies proliférantes et non proliférantes. Et ce, depuis les grandes études prospectives américaines des années 70 qui avaient révolutionné le diabète. C'est des études qui ont tout changé. Qui avaient démontré que la PPR, la photocagulation panrétinienne, réduisait de plus de 50% le risque de cécité légale à 5 ans. Et qu'elle permet la régression des nuits aux vaisseaux pré-rétiniennes et pré-papillaires dans 70 à 90% des cas. Et ces travaux sont toujours valables aujourd'hui. Comment agit cette PPR ? En fait, elle améliore l'oxygénation des couches internes de la rétine par destruction des photorécepteurs. Tout simplement, on détruit les photorécepteurs. Ça peut sembler barbare, mais des photorécepteurs de la périphérie rétinienne qui servent pour la vision nocturne, pour la vision du champ visuel périphérique. Certaines études montrent qu'on récupère au bout de quelques années notre champ périphérique. Et donc, ça supprime le stimulus d'angiogénèse et ça inverse la barrière angiogénique. Cet œil diabétique ischémique qui fabriquait un VEGF à grande quantité. Et bien, quand on fait du laser, il devient anti-VEGF. Il va plutôt dans le bon sens. Et l'APPR agit comme ça. Et donc, on peut dire que l'APPR est un anti-VEGF permanent. Il faut la faire au stade de non-proliférante sévère. Recommandation de l'Alphédiam. Non-proliférante sévère quand il y a la grossesse, quand il y a un équilibre rapide du diabète, chirurgie de la cataracte ou non-proliférante sévère de l'autre œil. Là, il faut faire le laser tout de suite. Et quand il y a un suivi aléatoire. Et si nous considérons, surtout dans notre contexte, que les diabétiques qui arrivent au stade de rétinopathie diabétique non-proliférante sévère ne sont pas des patients au bon suivi du diabète, il faut les traiter tous. Et donc, on peut garder comme idée qu'il faut traiter au stade de non-proliférante sévère. Voici un diabète. Oeil droit, comme vous voyez ici, oeil gauche. Énorme prolifération néo-vasculaire des deux côtés. Que faire ? Est-ce qu'il faut équilibrer le diabète ? Et là, je vais insister sur un petit point. On voit les malades, on leur dit qu'il faut faire le laser rapidement. Ils disparaissent. Et en fait, il revient trois mois après. J'étais en train d'équilibrer mon diabète. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est commencer le laser. Et on l'explique aux malades, on n'équilibre pas le diabète trop rapidement maintenant. On va faire le laser. Et regardez, 14 mois après, l'incendie est complètement éteint. Il reste quelques bouquins néo-vasculaires qui sont en voie de résorption. L'œil gauche, c'est la même chose. Et donc, l'amélioration glycémique rapide risque... Il y a un risque d'aggravation de la rétinopathie chez 10 à 20 % des patients dans les 3 à 6 mois qui suivent l'amélioration. L'examen du fond d'œil avant toute situation induisant une baisse rapide de la glycémie doit impérativement... On doit faire une PPR rapide s'il y a une proliférante ou alors un suivi trimestriel dans l'année qui suit l'équilibre rapide. Et donc, mon message, mon deuxième message, c'est qu'il ne faut pas équilibrer rapidement le diabète dans une proliférante. Il faut d'abord faire la PPR. Alors, la PPR, c'est le seul traitement anti-VEGF permanent et définitif. Il faut faire 4 séances par œil. On fait des PPR à la carte en fonction de la gravité. Mais le laser, malheureusement, suscite une véritable crainte chez les malades. Et là, vous avez un rôle comme nous à jouer en rassurant les malades sur le rôle de la PPR parce que c'est la PPR qui sauve tous ces cas-là. Et pour cela, j'ai ressorti une étude que j'avais faite en 2004. Tous les malades opéraient pour hémorragie dans le vitré chez le diabétique. Je m'étais posé la question pourquoi ils sont arrivés au stade d'hémorragie alors qu'il y a le laser, il y a des traitements efficaces. En fait, tous ces malades, 42% n'avaient jamais eu le moindre impact de laser. 46%, très peu de lasers insuffisants. Et les autres, du laser tardif. Et ça montrait bien qu'on avait un problème de prise en charge. J'ai refait la même étude. Quelques années plus tard, en 2009. Et vous voyez que déjà, il n'y avait plus que 22% des malades qui n'avaient jamais eu de laser. Et le chiffre aujourd'hui est encore beaucoup plus bas parce qu'il y a une bien meilleure prise en charge de la rétinopathie diabétique par les ophtalmologistes aujourd'hui au Maroc. Alors, est-ce que les anti-VEGF, donc les injections d'anti-VEGF, peuvent remplacer le laser ? C'est une attitude qui malheureusement est devenue courante. On les associe à la PPR. Il faut savoir que le coût d'une IVT d'une injection intravitréenne, c'est le coût d'une PPR entière. Alors que l'IVT dure six semaines et la PPR dure toute la vie. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On en est arrivé là parce qu'il y a un travail de lobbying absolument invraisemblable de la part des laboratoires qui commercialisent ces molécules-là. Il faut savoir qu'il y a un problème de compliance. Il faut injecter tous les mois. Dès qu'on perd un malade, on perd l'œil. Alors que la PPR, elle est là pour la vie. Il y a un problème de coût, une vingtaine d'injections par an, parce qu'il y en a des deux yeux. C'est un traitement à vie. Un taux d'échec élevé, malgré les IVT, dans les meilleures études du monde, il y a quand même un taux de vitrectomie, donc de complications qui est d'un tiers. Et puis, les IVT peuvent entraîner des complications chez des malades fragiles. Une IVT a peu de complications, peu de risques, mais quand on en fait 200 sur 10 ans, le risque est quand même multiplié par 200. Et mon troisième message, c'est la PPR est le seul traitement de la rétinopathie diabétique proliférante aujourd'hui. Reste le problème, le cauchemar des ophtalmologistes, je suppose les diabétologues aussi, c'est le jeûne diabétique, donc la rétinopathie diabétique floride. C'est réellement notre cauchemar. Généralement, c'est de la femme jeune avec un déséquilibre important. Et ces formes, on les voit et on assiste à leur évolution quasi inexorable vers les complications et vers le glaucome néo-vasculaire et parfois la perte de l'œil. Le pronostic ici a été transformé par les anti-VEGF. Dans ces formes-là, les anti-VEGF, en association avec le laser, ont changé le pronostic et ont fait des PPR confluentes, agressives et rapides avec les anti-VEGF. Et donc, cette floride, je vais juste vous montrer deux ou trois petits cas. Voilà une jeune de 22 ans qui avait quelques zones de fibrose avec du sang. On la programe pour une vitrectomie, elle disparaît deux mois, elle revient avec une forme absolument historique avec une énorme fibrose. Autre cas, fibrose déjà importante et tout de suite après, elle disparaît trois mois, elle a une énorme fibrose ici. Alors que le traitement, voilà une forme, c'est une PPR complète. Et mon quatrième message, c'est que les anti-VEGF, à l'inverse, dans la floride, sont très importants et qu'ils ont changé le pronostic. Alors je passe, j'avais une petite vidéo, mais malheureusement qui ne passe pas, et je passe à la deuxième partie qui sera plus courte sur l'œdème maculaire. Donc l'œdème maculaire, ça touche le centre, ça touche la macula et c'est une accumulation de liquide dans la rétine centrale qui va entraîner son épaississement et une baisse de vision. Comment est-ce qu'on explore la macula ? Par une angiographie, mais c'est plus rare, c'est surtout par l'OCT. L'OCT va montrer un épaississement de la macula et il va le quantifier, il va nous dire cette macula fait 500 microns, 600 microns et donc on va pouvoir suivre l'évolution. Et je vais dire un petit mot sur l'OCT parce qu'elle a complètement transformé notre vie. Ça c'est une coupe histologique de la rétine avec les cellules que vous connaissez. Et bien l'OCT elle fait exactement la même chose. Nous avons les couches, les photorécepteurs, les bipolaires et les cellules ganglionaires et donc on a des coupes histologiques, cytologiques, histologiques de la rétine avec la dépression, les photorécepteurs, les bipolaires et la couche des cellules ganglionaires et quand on a un œdème maculaire tout est déstructuré. On a de larges kystes qui sont en rapport avec l'œdème maculaire et on arrive ainsi à quantifier cette macula fait 699 microns. Et donc l'OCT est le principal examen de l'œdème maculaire. On fait des mappings et les mappings vont nous faire la différence entre deux formes très importantes, l'œdème maculaire diffus et l'œdème maculaire focale. Très rapidement, l'alfédième encore une fois avait fait une classification. D'abord le focale, c'est un épaississement rétinien localisé. Il y a quelques petits micro-anévrismes qui diffusent. Il est de bons pronostics visuels. Comme on voit ici, il y a quelques anomalies avec un épaississement, le blanc c'est l'épaississement qui est en dehors de la macula. La macula est à 373, l'épaississement est là et on le traite avec du laser. Alors que l'œdème maculaire diffus, c'est un épaississement de la région centrale. On ne voit pas d'où ça vient. C'est tout le lit capillaire qui est malade et on le voit quand il y a des circonstances de déséquilibre métabolique, tensionnel, rénal ou au cours de la grossesse. C'est de très mauvais pronostics visuels. Donc il y a deux mondes vraiment entre l'œdème focale et l'œdème diffus. L'œdème focale est de bons pronostics. Il faut faire du laser. L'œdème diffus, c'est de mauvais pronostics. Il faut rechercher une hypertension artérielle et la traiter et il faut lui proposer des IVT. Donc cette œdème maculaire est une maladie systémique, multifactorielle. C'est des formes graves et chroniques avec de mauvais équilibres métaboliques. Le coût est excessif et les résultats mitigés. Et ça nous pose un réel problème. Surtout que les médications dont on dispose aujourd'hui sont très chères. Et ça sera mon cinquième message. Il faut faire la différence entre l'œdème focale et l'œdème diffus qui est de mauvais pronostics. Et on traite par, donc on a dit par le laser ou les anti-VUGF. Mais le vrai traitement, c'est traiter les... Donc c'est vous qui intervenez. C'est le poids, l'équilibre glycémique, la tension artérielle. Il faut avoir la main pas facile. L'apnée du sommeil, on se pose la question. Il y a une association, mais parfois on les appareille, mais ça ne s'arrange pas. Donc c'est plus une association qu'une relation de cause à effet. Et donc il faut tout faire pour avoir arrivé au trépied de l'œdème maculaire, pour nous, basiquement, qui est de 7, 13, 8, 7 d'hémoglobine glycée, 13 de systolique et 8 de diastolique. Je vais passer rapidement sur quelques cas cliniques. Ici, un œdème focal, comme vous voyez ici, qu'on a laserisé. Et vous voyez que le profil revient à la normale. Ici, on a des exudas et on fait une séance, une seule de laser et ça s'arrange. Ici, un œdème diffus qui a précise injection s'arrange. Encore un œdème diffus. Et là, c'est important, c'est un homme qui a, comme vous voyez, d'énormes exudas avec des hémorragies. Ça, c'est des formes qui nous disent qu'il y a une hypertension artérielle associée et qu'il faut la chercher et il faut équilibrer le diabète et l'hypertension artérielle. Alors tout à l'heure, je vous disais, quand il y a une proliférante, il faut d'abord faire le laser avant d'équilibrer. Ici, c'est l'inverse. On s'arrête, on équilibre et on revoit le malade. Mon dernier message, c'est qu'en l'absence de proliférante, quand on a un œdème maculaire, on peut et surtout on doit équilibrer le diabète devant un œdème maculaire. Alors les injections, j'en ai parlé. Donc juste avant de conclure, je résume tous mes messages. 1. Le diabétologue est en première ligne. 2. Il ne faut pas équilibrer le diabète très rapidement devant une proliférante. 3. La PPR est le seul traitement de la proliférante. 4. L'intérêt des anti-VEGF dans les formes graves, notamment la floride. Il faut faire la différence entre l'œdème focale qui est de bon pronostic et l'œdème diffus qui est de mauvais pronostic. Et enfin, en l'absence de proliférante, on peut et on doit équilibrer le diabète. Et enfin, quel est le bon courrier du diabétologue à l'ophtalmo ? M. Untel présente un diabète de type 2 en cours d'équilibration avec une hémoglobine A7-4, une tension bien équilibrée à 12-8 sous bithérapie. Et quelle est la bonne réponse de l'ophtalmologiste ? Si M. Untel présente une non-proliférante modérée avec l'œdème maculaire focale à droite, il a bénéficié d'un laser focal. Il nécessite un contrôle dans les 6 mois. Et ce n'est que comme ça, avec une bonne collaboration entre les diabétologues et l'ophtalmologiste qu'on peut espérer une bonne prise en charge de la rétinopathie diabétique. Je vous remercie. Merci, docteur Benelli, pour cette excellente exposée. À partir de maintenant, je crois qu'on doit tous retenir que devant une rétinopathie diabétique proliférante, il ne faut pas vite se précipiter sur l'équilibre diabétique. et contrairement dans l'œdème maculaire, il faut d'abord équilibrer avant d'envoyer chez le HADAC. Je voudrais tout simplement rappeler que l'OCT, la tomographie par cohérence optique, c'est un examen qui est anodin. Ce n'est pas comme l'angiographie, qu'on peut répéter à volonté et qui permet aussi de faire des coupes histologiques de l'œil, quasi-histologiques de l'œil, je dirais, et qui permet aussi bien la surveillance et le suivi du traitement. Et par rapport à l'angiographie, il reste un examen un peu dangereux qui doit être réservé à certaines indications spécifiques dans les occlusions et les ischémies, je pense. C'est-à-dire que l'OCT va explorer la macula, que la macula, et pour la périphérie, on peut faire des rétinographies, donc sans injection, et dans certaines situations en particulier, une angiographie où il faut injecter et on essaie d'éviter autant que possible l'injection de produits dans l'angiographie. Alors, je voudrais ajouter chez une femme qui compte tomber enceinte, qui est diabétique, à quel moment il y a un examen, je pense, ophthalmologique, obligatoire, elle doit être bien équilibrée sur le plan diabétique et il lui faut un examen ophthalmologique et avoir l'accord de l'ophtalmologue avant de tomber enceinte, je pense. Tout à fait, il faut viser une grossesse programmée, donc on l'examine avant. S'il n'y a rien, on surveille et il faut équilibrer son diabète et surveiller pendant la grossesse, trimestriellement. S'il y a une non-proliférante sévère, il faut faire la photocoagulation pan-rétinienne avant de tomber enceinte, avant la grossesse, parce qu'on assiste à des évolutions absolument effroyables de la rétinopathie diabétique au cours de la grossesse. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi l'assistance ? J'ai une petite question, s'il vous plaît, des malades qui sont sous anti-diabétiques oraux, c'est-à-dire metformines et autres. Est-ce que, lors d'un acte chirurgical que vous préconisez, est-ce que vous arrêtez les ados et vous passez le malade sous insuline, enfin, c'est le travail de l'anesthésiste réélimateur, mais est-ce que cette attitude est préconisée ou pas ? Parce que, normalement, un malade qui est sous metformine et chez qui on va faire un acte chirurgical, peut-être... Ce qui importe, c'est l'équilibre diabétique, donc c'est l'anesthésiste qui s'occupe de ce volet-là. Donc, on essaie d'opérer des malades bien équilibrés, mais ce n'est pas toujours possible. Par exemple, dans les florides, chez les jeunes qu'on opère, ils ont parfois des diabètes difficilement, très difficilement équilibrés, et même équilibrés le matin de l'opération, ils sont à 5 grammes. Donc, l'anesthésiste arrive à gérer ces situations-là. Mais on n'arrête pas les antidiabétiques au roux. Une question pour Dr. M. Choukron. Bonjour, M. le Dr. Benani. Je vous remercie de votre exposé. Alors, ma question-là, il y a parfois... Parfois, il y a de l'urgence à opérer en principe pour le problème de l'œil. Le problème que se pose, c'est qu'on confie directement au réunimateur, il va équilibrer rapidement. Et là, il faut agir, cette diabétologue, d'agir sur une certaine durée. Il ne faut pas attendre l'équilibre de l'éboglibouin cliquet parce qu'on n'y arrivera jamais en tous les cas, au bout de 3 mois. Donc, il faut arriver à une glycémie à peu près de 1, par exemple, à 1,30, puis confier par la suite, le réunimateur, la suite à faire. Je pense sincèrement, c'est le problème des réunimateurs, mais je pense que les réunimateurs arrivent parfois à hospitaliser le malade 24 heures avant parce qu'on fait beaucoup de chirurgie en ambulatoire. Ils l'hospitalisent 24 heures avant et leur objectif, ce n'est pas l'hémoglobine cliquet, c'est plus la glycémie. Ils arrivent réellement à équilibrer les malades avant la chirurgie. Alors, une dernière question pour le docteur Ousit, à droite, s'il vous plaît, avant de passer à la prochaine communication. Merci. Bonsoir. Alors, par rapport aux diabétiques qui sont en prévention secondaire pour un infarctus qui sont sous aspirine. Quand ils font une hémorragie rétinienne, l'ophtalmo arrête automatiquement l'aspirine. Et là, maintenant, après, on ne sait pas quand est-ce qu'on peut lui donner parce que le cardio maintient et maintient l'aspirine. L'ophtalmo l'arrête et nous, entre les deux, on est perdus. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que les ophtalmo n'arrêtent jamais l'aspirine. Ils demandent au cardiologue s'il peut l'arrêter. En tout cas, je vous donne mon attitude. Donc, on dit au cardiologue parce que vous savez que beaucoup, beaucoup de gens sont sous aspirine pour des choses variables. Il y a des vraies prescriptions, des prescriptions un peu, à mon avis, un peu exagérées parfois parce que les malades prennent, parce que le voisin ou le frère ou la soeur prennent l'aspirine et qu'ils ont lu des choses sur la prévention. Donc, on demande au cardiologue. S'il peut arrêter, on arrête. S'il ne peut pas, on n'arrête pas parce qu'il y a le pronostic vital qui est devant. Et puis, ça ne pose pas de problème. Même s'ils ont une hémorragie, on continue à traiter normalement et on les opère. Et on opère, on fait toutes ces chirurgies du diabète sans arrêter ni l'aspirine, ni les anticoagulants, ni le Plavix, ni rien du tout. On opère sous anticoagulants. Et on a le même problème chez les malades dialysés parce qu'ils sont sous héparine et ils font plus de saignements dans le vitré, mais on n'a pas le choix. On gère comme on peut. Merci beaucoup, Dr. Benenny. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada